La Polo s'est vendue à 14 millions d'exemplaires. Pour poursuivre ce succès, elle s'offre un restylage, des équipements et un nouveau trois cylindres. En 2014, la Volkswagen Polo change, mais peu, du moins visuellement. Il n'est en effet pas très aisé, sans un œil averti, de distinguer au premier coup d'œil la nouvelle Polo de l'ancienne. Malgré tout, il y a quelques changements à relever. L'avant de la Polo est légèrement plus affirmé en étant un peu plus sportif, avec notamment des entrées d'air plus larges. Des joncs chromés soulignent quelques éléments du bouclier et de la calandre sur notre finition, par exemple autour des anti-brouillards. La nouvelle Polo s'offre aussi de nouvelles optiques à LED, avec deux parties bien distinctes. Elle gagne un peu en style, mais aussi en confort avec un éclairage plus proche de la lumière du jeu. Le profil de la Polo évolue pour sa part encore moins, car en dehors de nouvelles jantes disponibles en option en 17 pouces, rien ne change réellement. Les changements ne sont pas vraiment plus importants à l'arrière. Le bouclier est un peu plus trapu, pour donner de la prestance à la Polo et intègre les réflecteurs. Les feux ont du coup été redessinés, avec un effet de relief à l'intérieur. Bref, de l'extérieur, peu de choses changent sur la Polo 2014. C'est sous le capot qu'on trouve le plus gros changement, avec notamment l'arrivée d'une nouvelle motorisation. Il s'agit d'un 3 cylindres diesel 1.4L de 90 chevaux, ici couplé à une boîte de vitesses automatique DSG. Ainsi équipée, la nouvelle Polo offre de nouvelles sensations de conduite. Ce moteur diesel donne à la Polo une belle vivacité à une allure modérée. Le 3 cylindres se distingue du 4 cylindres par des reprises plus convaincantes à bas régime et plus généralement dans la plage d'utilisation courante. Ce n'est pas le jour et la nuit non plus, mais le supplément de couple apporte un certain confort d'utilisation sans perdre en dynamisme si le rythme devient un peu plus dangereux. Certainement qu'avec ces caractéristiques, la boîte DSG est moins sollicitée lorsqu'il s'agit de nous relancer et permet ainsi de gagner en confort en usage quotidien. Le revers de la médaille ou la toux seront le poignons de chacun est la sonorité de 3 cylindres. Sa musicalité est en effet très différente de celle d'un 4 cylindres. Si avec un moteur essence on trouve un petit cachet sportif à l'oreille, avec ce bloc diesel ce n'est pas le cas. La sonorité est plus qualitative qu'avec un 4 cylindres mais elle est aussi plus présente dans l'habitacle même si Volkswagen a fait un effort. Nous avons trouvé ceci plutôt sympa pour notre part. Quoi qu'il en soit, cette petite Volkswagen s'est montré tout à fait agréable à conduire avec un mix parfait entre la vivacité et l'agrément pour un usage quotidien sans contrainte. A son aise partout, elle s'est aussi quitté les centres colombains sans perdre de son agrément. L'intérieur de notre polo s'est révélé accueillant avec, malgré son gabarit, de la place pour les passagers à l'arrière et un coffre au volume pas ridicule du tout. A l'avant on a de l'espace et un maintien correct mais on fait face à un aménagement des plus sobres qui manque sans doute un peu d'audace. La console centrale, coiffée des deux aérateurs, accueille le tout nouveau système d'infodivertissement qu'on a vu apparaître avec l'arrivée de la Golf 7. On profite donc du capteur de proximité qui permet au GPS d'afficher une plus grande carte tant qu'on n'approche pas le doigt de l'écran tactile. Cet écran donne accès à toutes les fonctions du coup du doigt pour la navigation, la musique ou les informations sur la peau, notamment notre performance des coups conduites Sinko pour celui qui veut consommer un peu moins. Le tableau de bord possède un afficheur numérique au centre pour rappeler tout un tas d'informations au choix avec, si on le souhaite, les indications du GPS pour une lecture plus simple sans trop devoir quitter la route des yeux. Sur le volant, à la préemption agréable, on retrouve les boutons pour commander tout ceci, mais aussi le régulateur de vitesse adaptatif qui fait son apparition sur l'Apollo, tout comme d'autres équipements tels que le freinage post-collision ou le freinage d'urgence en ville. Au final, on ne peut pas dire que ce restylage de l'Apollo soit très visible, mais il n'est pas négligeable pour autant, puisqu'en dehors de l'esthétisme, cette ouvrée 2014 apporte dans ses bagages un certain nombre de nouveautés intéressantes. Il y a bien entendu une grande partie de l'équipement de sécurité et de confort qu'on avait découvert avec l'arrivée de la Golf, mais aussi le nouveau moteur 3 cylindres diesel de 90 chevaux. Plus économe sur le papier, il est apparu tout à fait agréable et pertinent à l'usage en ville comme en dehors. Le seul bel homme est sa sonorité, qui par nature plus importante que sur un 4 cylindres, est donc plus présente dans l'habitacle. Pour le reste, l'Apollo apparaît plus que jamais comme un parfait choix de raison pour un usage quotidien face aux stars françaises de la catégorie. On peut hésiter avec la Peugeot 208, 5 portes, 1.6 iHDi 92 à partir de 18 300 euros, ou pourquoi pas la Renault Clio Energy DCU 90 à partir de 18 500 euros. De notre côté, on a bien aimé l'agrément de ce 3 cylindres, l'équipement qui est nettement enrichi, et l'agrément général de la Polo. On aime un petit peu moins, le style intérieur peu audacieux, la sonorité du 3 cylindres, et le style qui est finalement très peu changé. On termine avec la fiche technique de la Volkswagen Polo 1.4 TDI 90 avec la boîte manuelle à 5 rapports. Elle est disponible à partir de 17 250 euros. La nôtre qui est équipée d'une boîte automatique à 7 rapports lait à partir de 20 650 euros. On relève quelques points intéressants avec ce petit moteur 3 cylindres diesel. D'abord le couple, qui est disponible très bas, à partir de 1500 euros par minute. Ensuite, les émissions de CO2, qui sont très basses, à partir de 80 grammes par kilomètre. Et bien entendu, la consommation mixte de 3 à 4 au 100 km. On parle bien sûr d'une consommation officielle. Sous-titrage Société Radio-Canada